Quand j'arrivais à la ville de Québec, Sainte-Ville, mon Dieu. Je marche avec le soleil, toute personne m'a regardé. Et toute la portée, la borde de neige et moi, j'ose que le soleil. C'est la première année aussi, c'est difficile, parce que nous voulons payer pour nous. La langue est différente, le métier est différent, beaucoup de neige, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents. Dans la maison, exemple, moi, si je ne connais pas quelques mots français, je parle kurde. Mais si je connais le mot français, je parle avec elle pour pratiquer le français. J'aime parler français avec Toulin pour prendre. Est-ce qu'elle t'apprend le français? Oui, elle connaît bien, oui, elle connaît beaucoup de choses, je ne connais pas. Je dis, c'est quoi Toulin ? Elle dit, c'est fourchette. C'est cuillère, je ne sais pas ce cuillère en français. Je demandais à Toulin. Moi, j'aime mon pays. La famille, l'ami, oui, on aime. Mais je n'espère pas que la personne qui va courir, elle est dans la guerre, ou le Canada, elle est dans la guerre, parce que la guerre, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais toujours, tu penses que tu vas mort, mais tu ne connais pas quand. Mais tu sais que tu vas mort, mais tu ne connais pas les dates. Je pense que les Québécois, ils ne connaissent pas les violences de peur, non. Non ? Non. Je pense que non. Les jeunes Syriens, ça fait 10 ans dans la guerre, toujours, toujours la guerre. Mais toujours, les enfants, ils mordent. Les femmes, ils mordent. Les personnes âgées, ils mordent. Ici, toutes les personnes, elles sourirent, c'est très beau. Oui. Chauffeur, l'autobus, le médecin, toutes les personnes sourirent. Mais le matin, quand tu as rencontré quelqu'un, le visage, les sourirent, oui. Moi, je préférais ici, mais je voudrais rester ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'exemples de sécurité. Mais qu'est-ce que je fais dans la guerre ? Vous avez des sourirents comme moi. Merci. ... ... ...